Bonjour, bonsoir, on commence par une petite carte du tarot déconfiné, parce que c'est un tarot rigolo. Rire de la tragédie, et bien rire de ce qui nous est arrivé de par le passé, et en écrire une nouvelle histoire avec plus de légèreté. Quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo ? Alors, l'enfermement. Et je vais commencer par une lecture, parce que je trouve que le travail de cet artiste, qui s'appelle Arnaud Malherbe, est magnifique. L'ultime étape de notre aventure, après une renaissance à nous-mêmes, est censée nous amener à contacter un nouveau monde par l'harmonisation accomplie de toutes les parties de soi. Donc allez, on y va. Sortez de cet enfermement mental. Retrouvez des amis. Retrouvez des personnes qui vous conviennent au niveau sentimental, amical, au boulot. C'est possible. Mais là, ils veulent sortir. Je relis le monsieur maintenant. Le monde est un symbole d'accomplissement, de réalisation d'ouverture. Il est illustré par quatre vivants à l'extérieur d'une coronne de laurier, et dans laquelle se trouve un être androgyne. Inexorablement, dans cette version confinée, ce dernier se trouve enfermé et à l'étroit dans cette mandorle en compagnie du taureau, du lion, de l'aigle et de l'ange pris au piège. Cette forme ovoïdale, cet œuf, est suspendu à cordon dans l'attente de pouvoir éclore et de nous donner enfin l'accès à la lumière du jour d'un nouveau monde. La présence de cette lame dans un tirage vous questionne sur votre propre enfermement et vous demande, vous conseille d'opter pour une vision holistique des choses. Prenez conscience que derrière le côté disparate de votre vie, une image globale indique le chemin. qui mène du moi au soi. Sois toi-même. Voilà. Et je rebondis, je vais rester dans le tarot de Marseille. Vous avez la force, la résilience pour vous libérer du passé. L'énergie, elle est énergique, mais calme. C'est une énergie intérieure. Vous allez vers la réussite. Qui oserait, je pense à mes chats, quand on doit leur donner un médicament, il faut être courageux, intrépide, pour aller mettre sa main dans la gueule du chat pour lui donner son médicament. Ce n'est pas facile. Et pourtant, on y arrive. Vous y arrivez parce qu'il est nécessaire de soigner ce chat, de lui donner les médicaments. Eh bien, vous, donnez-vous la possibilité de vous donner ce médicament, de vous guérir, de vous libérer de la peur, de vous libérer et d'aller de l'avant. S'ouvrir, ouvrir. Regardez, c'est quelqu'un qui, si c'est un chien, il peut vous mordre, il peut vous attaquer. Vous avez des personnes qui vous ont mordu, attaqué et on a peur d'y aller parce qu'on a peur de se prendre en pleine figure des remontrances ou du négatif. On a peur du nom de l'autre. Pourtant, je vous dis, sois audacieux, audacieuse, sors, sors de ton enfermement, de ta peur et vas-y. Alors, ce valet d'épée, le valet, c'est quelqu'un de jeune. Eh bien, même si vous êtes vieux, comme moi, c'est oser s'exprimer parce que même plus âgés, on garde en nous cette partie enfantine où on a peur parce que, vous voyez, quand on a eu des parents sévères, on a peur de s'exprimer parce qu'on va dire, tais-toi, tu n'as rien à dire ou tu es un enfant, tu n'y connais rien. Eh bien, on vous dit là, c'est terminé, mets ton chapeau mexicain, ta plume, comme Zorro, 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 tu sors l'épée de ton fourreau, t'arrêtes de ne pas trop y croire comme lui. Bientôt, tu pourras aller plus encore de l'avant parce que la compréhension se fait petit à petit. Mais tu as déjà ton beau chapeau. Tu vas pouvoir y aller parce qu'il y a une forme d'excentricité et de nouvelles idées parce que vous êtes curieux, vous avez envie de comprendre. Par exemple, comme moi, la spiritualité, et je vous invite puisque cette chaîne, c'est pour la spiritualité et se retrouver face à vous-même et à vos démons intérieurs. Vous avez la possibilité, l'intelligence d'avancer. Vous voyez, il y a une petite boucle là, des beaux cheveux bouclés. C'est quelqu'un qui est marginal. Sortons des sentiers battus et allons-y. Osons être différents. Coupons avec le passé. Et cette enfance peut-être instable ou ne vous a pas permis de vous exprimer. Et bien maintenant, on y va. Alors, par au psychique. On va dans le psychique. On reste dans les... Oui, oui, oui. Dans le combat. C'est parti. Force spirituelle. Et bien, de nouveau, la force. Mais si, c'est quelqu'un qui retrouve de la force en se reconnectant à sa paix intérieure, qui écoute son intuition, qui accueille les messages en méditant, en étant en quête de soi. Et vous savez, la difficulté, c'est d'apprendre à vivre avec soi en premier lieu, avant d'apprendre à vivre avec les autres. La force, ici, est bien notre force dans la vie, dans la réalité. Il est nécessaire pour retrouver de la force et de s'exprimer, de méditer et de faire le vide en soi. Voilà. Et là, c'est... On fait le vide. On lit. Cette personne, on vous invite à lire, à vous informer. Et on dirait que c'est un moine, c'est quelqu'un de spirituel. Pas besoin de religion. Parce que, regardez, il vient, il prêche la bonne parole aux gens. Il y a du soleil, beaucoup de luminosité. Ce livre, qu'importe ce livre, quel qu'il soit, à partir du moment où il donne de bons conseils, de sagesse, afin que vous retrouviez votre paix, votre luminosité, votre paix intérieure et être en quête de votre âme, de votre propre sagesse. Et là, les personnes le regardent partir et ils sont bien. Ils prêchent la bonne parole pour que vous retrouviez la paix intérieure, la paix dans votre foyer, de quitter les conflits. Le chien vous regarde et il attend. Il attend la balade. Il attend la continuité. On avance avec beaucoup plus de sagesse et on communique avec plus de facilité et avec moins d'agressivité, plus de paix. On envoie à l'autre des pensées positives. Mouvement accéléré. Eh bien là, c'est vrai que le valet des paix n'est pas encore très sûr. Eh bien, on y va. On ose bouger. Le huit, c'est que après avoir médité, eh bien, vous agissez et vous posez des actes dans votre vie. Eh bien, je vais téléphoner à ma copine. Eh bien, je vais aller, quelqu'un m'a invité, je vais aller au cinéma. Je vais aller boire un verre. Je vais aller sur ma chaîne Noël. Je vais bouger, je vais accepter de nouvelles communications où vous à grâce. Vous sortez de votre enfermement et vous osez faire le premier pas et regardez la route tourne. Elle a les deux mains sur la médaille. Donc, on vous dit eh bien, c'est tout ce que l'on te demande. c'est de communiquer clairement, de ne pas être malhonnête, jaloux, jalouse, envieux, de semer le trouble. Si toi, tu essaies de te reconnecter avec toutes tes parts de toi afin d'être plus en paix, de couper, couper, effectuer des coupures affectives avec le passé, voyez, sournois, sournois, méchant, entendez-moi les mots, sournois, eh bien, tu vas recréer, tu vas changer de paradigme et tu vas retrouver ton destin. C'est une carte magnifique. C'est un moment charnière et on vous dit tu retrouves foi en toi par la méditation avec des lectures. J'ai prêté à une copine les accords Toltec, vous voyez, les blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Voilà. La guérison des blessures. Si vous avez compris, n'hésitez pas aussi à prêter des livres pour que les gens soient plus en paix ou à dire tiens, je connais une personne qui guérit, un psychologue, qui va pouvoir t'aider, qui m'a bien aidé, moi, pour ça, pour ça, pour ça, pour, je ne sais pas, moi, une dépendance, vous voyez, et peut-être que la médecine générale ne vous convient pas, mais que vous allez vous tourner vers des médecines naturelles ou pas, vous devez absolument, votre force, c'est vous, vous devez savoir qu'il est en vert, ce qui est bon pour vous, reconnexion à votre nature, entouré, là, il y a une protection autour de vous, demandez la protection, parce qu'en bas, là aussi, et là, on voit quelqu'un qui est bien équilibré, parce que, vous vous assurez d'être bien aligné entre votre pensée, je désire réaliser ça et je mets tout en œuvre, j'ai tous les outils, je mets tout en œuvre pour rétablir l'équilibre dans ma vie, je prends mes responsabilités et j'acte et prends de la responsabilité de, ici, communiquer avec, avec clarté, sans peur, sans haine, sans rancune, et même si, la personne face à vous veut semer le trou, et bien, vous, vous retrouvez, par votre travail, votre introspection, et bien, vous trouvez une paix intérieure et l'extérieur n'a plus d'empris sur vous. Et c'est vrai que le cavalier des paix avec son chapeau appelé bizarroïde, c'est un peu marginal de croire que les pensées positives peuvent amener du positif. Tu dis, oui, c'est ça, c'est un peu cuculapraline, c'est bébête. Bien, essayez. Essayez. Alors, on voit quelqu'un qui a de la peine. Ici. La main sur le cœur qui a perdu quelqu'un qui a envie de retrouver quelqu'un. Oh, regardez. Et là, partenariat, partenariat, Ah, bien, c'est une personne qui a envie de retrouver, là, on dirait un conjoint, une conjointe, des amis. Et il y a des drapeaux, des couleurs différentes, qui ont envie de plus d'harmonie sur terre, de moins de racisme, plus d'entraide. Qui s'y a-t-elle ? Parce que là, on dirait comme les moines qui allaient prêcher la bonne parole. Fondation solide, il est nécessaire pour cela d'avoir une bonne assise, de croire en vous. d'avoir de la stabilité psychique pour aider l'autre. Chakra du cœur, d'ouvrir son cœur à tous les potentiels possibles. On ouvre, on n'a pas peur, on y va, on écoute son cœur. C'est juste en dessous de la destinée. Un nouveau cycle commence pour vous, et il y a des souvenirs d'amour. Accueillir ces souvenirs et équilibrer, équilibrer ces souvenirs. C'est-à-dire que vous accueillez ces souvenirs bons, moins bons et ici, il y a une bougie que l'on prend dans ses mains. on retient ce qui est beau, ce qui est bon et on met de côté, on pardonne, on tourne la page pour se protéger et retrouver un équilibre mental. Et allumer une petite bougie, c'est les souvenirs d'amour. Le 6, ici, c'est des souvenirs d'amour avec les autres, avec votre famille, vos enfants, des amis. Et de nouveau, on a cette spiritualité de se retrouver en soi, cette force dans la solitude de lire, de comprendre. C'est quelqu'un de très aligné. Donc, si vous avez de la peine, que vous avez perdu quelqu'un ou que vous voulez retrouver une personne, eh bien, avant, de pouvoir recréer des liens, il est nécessaire de respirer, de se retrouver face à soi. Donc, quand on est séparé, par exemple, un divorce, eh bien, avant de, on veut toujours recommencer très vite avec une autre personne ou avec la même personne. Il est nécessaire de se comprendre et il y a des lectures, de se comprendre pour mieux communiquer. Je vous suggère, comme à ma copine, les accords Toltec pour mieux communiquer avec l'autre. Ah, ben, je vais le prendre. Qu'est-ce que je fais ? Mais non, j'avais pris celui-là. Écoute, ton intuition, tu as pris celui-là spontanément, Sabrina. Écoute, ton cœur. Trois d'épées. Voilà. Vous avez reçu beaucoup d'épées dans le dos, de mots durs, de mots durs par le passé. Mais maintenant, je vois au-dessus une force spirituelle. et il y a de la consolation. Quelqu'un est là pour vous aider à mieux vous comprendre. Et la lune, ici, il y a une part de rationalité dans ces deux renards blancs. Il y a une part de rationalité, évidemment, mais une part aussi d'intuition. Parfois, il est bon d'être raisonnable et parfois. Il est bon d'écouter son intuition, d'écouter son cœur, afin d'aider l'autre, peut-être, de consoler l'autre. Cette deux pentacle, je la regarde. C'est quelqu'un qui est en connexion avec le taureau, tiens. Ces pauvres taureaux que l'on fait souffrir, eh bien là, il y a une connexion avec l'animal, avec la plante. Il y a les plantes, c'est quelqu'un qui sème ses graines, qui est patient. On vous demande de la patience, de la persévérance. Il y a de la perte, de la peine. Eh bien, la reconstruction ne se fait pas d'un jour. Même au niveau d'une coupure affective, d'une enfance instable, de problématiques, patience. Reconnectez-vous à la nature, aux animaux, à vos animaux de compagnie. Peut-être qu'il y en a qui aiment les chevaux. Mangez sainement, vous voyez. Et parfois, on a vécu aussi des traumatismes. Les bâtons, c'est la volonté. Vous aviez la volonté de bien travailler, de bien faire les choses. et vous êtes fatigué. Un épuisement au travail, peut-être. Une charge. Trop d'exigence. Trop d'application. Je ne sais pas. Parce que vous voyez, comme vous êtes enlisé. Mais je vois que la route tourne. Le travail, ici. On y va. On travaille. On a envie de fondation solide. C'est très bien. Mais il y a aussi un temps pour soi, pour se reconnecter à soi. C'est très important pour guérir ces blessures de cœur. Et là, paf, on y va. Vous tendez tous la main vers de nouvelles passions, de nouvelles opportunités. vous avez plein d'idées et vous avez envie d'y aller. Et ces idées, quand c'est l'as de bâton, c'est de bouger. Bouger, bouger, aller de l'avant. Alors bouger, c'est quoi ? Vous avez envie de changer de maison, vous avez envie de voyager. Vous avez envie, c'est aussi le bâton de faire l'amour, un désir charnel avec la personne que vous aimez, évidemment. de changer peut-être de sexualité, d'être une sexualité plus axée sur la tendresse. Avec un amour vraiment profond. Vous avez envie de changer puisque la destinée de changer de vie. Une vie équilibrée. Non, ne regarde pas le monsieur tout musclé. Non, non, voilà. Plus équilibré. des idées pour changer. Et là, souvenir d'amour, eh bien, qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez enfant parce que là, on vous demande de recréer quelque chose. Alors là, c'est vous. C'est vous. C'est dans l'artistique. Qu'est-ce que vous aimiez au niveau artistique ? Parce que c'est au niveau créatif ici. Musical, écriture, je ne sais pas, écrivez dans un carnet. Qu'est-ce que vous aimiez faire ? Oui, et j'avais pensé d'accord, Toltec, puisqu'on a ce valet d'épées qui a envie de s'exprimer. Vous avez envie de vous exprimer. La, 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 parlez avec intégrité, que votre parole soit impeccable. Ne dites que ce que vous pensez. Évitez de vous servir de la parole contre vous-même ou pour m'aider autrui. Mettez la puissance de votre parole au service de la vérité et de l'amour. et lui, il n'est pas toujours sûr. Eh bien, changez d'attitude parce que la parole de ce valet qui apprend peut toujours être malhonnête ou méchante. Quelqu'un qui a envie, qui veut toujours créer des conflits. Eh bien, changez. Ayez confiance en vous. C'était peut-être le mode de fonctionnement auparavant. Mais maintenant, on change. Changez. On accueille d'autres. Paroles beaucoup plus adaptées à votre vie actuelle. Harmonie et paix. Équilibre. Deux de coupe. Et après, regardez cette perte affective, cette tristesse, on voit des personnes qui se réunissent. J'adore. Et à nouveau, les mains ensemble. La solidarité. Et là, les mains qui se réunissent, c'est quelqu'un qui console. Donc, c'est aussi amical. Amical aussi. C'est une alliance. Parce que je vois des alliances, des bracelets. Collaborer ensemble. Communiquer. Par exemple, vous avez communiqué. J'aimerais bien. Vous n'osez pas demander quelqu'un en mariage. Moi, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Avec le chapeau mexicain. Une demande en mariage à l'espagnol. Olé. Olé. Neuf de bâton. Et malgré les barrières face à elle, comme vous l'aviez compris, les bâtons, c'est la volonté. On a envie d'abandonner. Toujours lutter, 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 lutter. Râle-bol. Et puis, on ne veut peut-être pas baisser la garde. Regardez, on dirait qu'elle est en garde. La garde, comme en Angleterre, vous savez, les gardes qui ne rient pas, qui sont sérieux. Je pense vraiment à ces gardes anglais. Mettez un peu d'amusement dans votre vie. Baissez la garde et la lune revient à nouveau. C'est quelqu'un qui écoute. On vous dit, plonge, vas-y, écoute tes ressentis, ton intuition. Va, n'aie pas peur d'affronter les autres. Affronter positivement. Vous voyez, elle ouvre la gueule, mais c'est positif. Ce n'est pas affronter à colère. Oui, et la destinée, c'est de quitter ces fardeaux. C'est quitter cette... C'est vraiment... C'est excès de trop, trop, trop vouloir bien faire. On regardait et on termine avec la force. Et là, vous allez mieux la comprendre. C'est une jeune fille, mais elle a le cœur sur l'estomac. L'estomac bien ancré, bien... L'estomac qui n'est pas dans les talons. L'estomac est là. C'est l'été. Il y a un agneau qui est là et elle décide parce que c'est encore... On pourrait dire que c'est encore une énergie jeune. Eh bien, la force du lion, c'est de réapprendre, c'est d'une énergie jeune, quel que soit votre âge, de réapprendre à parler avec douceur, avec intégrité, puisque je revois ici. Comme un agneau, comme un enfant, réapprendre tout ce que l'on vous a appris auparavant, vous le réapprenez maintenant, ici et maintenant, parce que vous vous ouvrez aussi, comme moi, à la spiritualité, c'est-à-dire le retour sur soi, la reconnexion à son âme. Vous n'avez plus peur de vous affirmer. Et il y a beau tatouage. Si vous avez envie de tatouage, faites-le. Osez être différent. Parce que là, regardez, quelqu'un qui a moitié tête de lion et moitié cheveux blonds, osez être différent, osez parler différemment. Les portes de l'intuition. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est difficile. Osez écouter. Est-ce que j'y vais ou je n'y vais pas ? Est-ce que je prends contact avec ou pas ? Est-ce que j'y vais ? Et au bout du chemin, on dirait qu'il y a une lumière. Et c'est l'hiver. C'est l'hiver et pourtant, maintenant, vous décidez d'y aller et vous allez vers la réussite. Parce que vous vous mettez en action. Vous allez vers la réussite. Et j'ai pris l'oracle des dragons. J'ai bien fait. L'énergie du feu. J'adore les dragons. C'est très beau un dragon. Le dragon arc-en-ciel. Il apporte le sursaut de joie qui ouvre de nouvelles portes. Ayez confiance. Redécouvrez la sagesse. Attendez-vous à des miracles. saisissez les opportunités. Et le miracle ici, c'est tout simplement retrouver un équilibre psychique, un équilibre dans votre vie. Parce que vous mettez en action, vous vous libérez, vous mettez en action d'autres manières d'être et de penser sur tout. Alors, un petit plaisir. J'adore celui-ci. La nouvelle terre. Toc, toc. Qui est là ? On n'a plus peur du grand méchant loup. On y va. On y va. Je n'ai plus de place pour les étaler. Allez, j'écoute. Celle-là. C'est à partir de petites choses que l'on n'honore et dont on prend soin que les grandes choses naissent. La vie de chacun n'est vraiment faite que de petites choses. La grandeur est une abstraction mentale, le fantasme favori de l'égo. Il y a un paradoxe qui veut qu'honorer les petites choses du moment présent au lieu de poursuivre l'idée de grandeur servent de fondation à la grandeur. Et bien, par ce texte assez complexe mais sublime, on vous dit sois heureux de l'instant. Maintenant, ces petites choses que tu aimes dans ta vie au Nord-Lay. Là, qu'est-ce qui vous emballe ? Qu'est-ce qui vous met en joie ? Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Là, j'avance les cartes. C'est les rêves d'Enchanté de le Normand. Regardez comme cette carte est magnifique. Waouh ! L'amusement, la joie, la réussite parce que on se met en action, on va de l'avant. la force de l'ours, une puissance maternelle parce que cette carte, c'est la puissance d'écouter son intuition. C'est une ours qui défend son territoire, qui défend ses oursons. Il y a le palais de glace derrière. Elle sort, elle est face aux autres et elle défend son territoire. Et défendre son territoire, c'est sa paix. Regardez, il y a même une figure ici assez diabolique, moi je trouve, vous ne trouvez pas ? Je ne l'avais jamais vue dans ce palais de glace, de froid, de rationnel, qui est carré. Et vous, vous y allez. Parce que vous écoutez comme la maman qui écoute son cœur, vous savez, pour défendre, défendre l'intégrité. Oh, et la bonne, oula, et l'étoile. L'étoile, c'est un peu comme cette roue, cette destinée, c'est de suivre vraiment le chemin, une nouvelle naissance. Voilà, il y a son horoscope. On renaît à soi avec de nouvelles valeurs et non peut-être des valeurs ici. Ça peut être des valeurs du passé, de obsolètes, parce que ici, de religion, eh bien, la spiritualité, ce que nous a cachés, c'est la force et le pouvoir de chacun, le pouvoir que l'on a en soi. On peut aller l'avoir de nouveau avec un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est à nouveau là, je ne sais pas si je l'ai. Voilà. Ici. Il y a du mouvement. Du mouvement, on bouge. Sursaut de joie. Vous allez avoir des nouvelles, des nouvelles de personnes. Quand vous vous mettez en action, il est clair que ça va bouger. Oui, la regardez. La communication, on vous dit de communiquer, mais attention, comme ça. Oups. La bonne parole. Il y a des obstacles, des défis. Eh bien, vous décidez d'y aller. Pas même, vous n'avez pas peur. Et de couper avec les liens du passé. C'est-à-dire que l'on vous a, vous avez peut-être vécu, reçu, voilà, reçu des paroles négatives, d'envie. Vous savez, quelqu'un qui voulait une petite pique là, ou des gens que tu es malhonnête vis-à-vis vous, qui vous ont planté des couteaux dans le dos. Eh bien, c'est le passé. Parce qu'on va demander, maintenant, on a le tarot. Non, pas trois. Pas trois. Une. Voilà. Deux de bâtons. Et elle est belle, la petite boîte. Deux de bâtons. Le tarot déconfiné qui tombe. quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégé, protégé eux par des limites rassurantes. Mais déjà, je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. superbes parce que ça résume bien cette force qui est en vous. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. À bientôt !